Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Coureur des Bois. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Ça va bien? Ça va très bien. Serge, aujourd'hui, tu m'as dit que tu nous donnais un truc incroyable, là, pour le raton laveur. Oui, c'est sûr. On te laisse y aller, tu nous montres comment tendre un pied raton laveur avec un support dans un sentier. Oui. Ici, Denis, entre la forêt et le ruisseau, on a un petit passage naturel. On a comme tassé les feuilles un peu pour que ça soit plus clair pour les gens qui vont regarder ça. Mais dans le fond, c'est une passe à raton laveur. Le piège de prédilection pour le raton laveur, c'est un piège en X de grosseur 220. OK. Ça, c'est vraiment la machine pour prendre des ratons laveurs. Là, si je pose la façon classique de tendre un piège en X pour bien du monde, c'est de le mettre directement à terre. OK. Puis là, je vais l'ouvrir pour te montrer, Denis, une des faiblesses de prendre ce piège-là pour le raton laveur. Ça, c'est un piège, si tu te souviens bien, c'est un piège de 7 pouces par 7 pouces. Oui. OK. Si je le tends dans un sentier au sol comme ça, il y a une couple de problèmes. Vois-tu comment le piège est assez bas? Un raton laveur, il va arriver ici. On dirait qu'il est trop bas. Il est trop bas. Le piège est de la bonne grosseur, mais il est trop bas. Puis le nez du raton laveur en marchant, il va promettre à cette hauteur-là. Le raton, il va arriver là, il va passer par-dessus, puis il va continuer son chemin. C'est comme un peu tendre un collet à lièvre. Si tu mets ton collet à terre, les lièvres, ils ne se pogneront pas. Il faut que tu le surélèves. Mais faire tenir un piège en X surélevé, c'est difficile. Puis ça, ce n'est pas une technique qui est vraiment bien connue. Mais il se vend, puis on peut fabriquer ce qu'on appelle un support à pièges. Je le montre comme faux, là. Un support à pièges, là, c'est... Moi, j'appelle ça un support en H. OK. Puis ce que ça permet, là, surtout ici, en plus, c'est tout mou, là. Je vais rentrer mon support à pièges. Regarde bien ça. Je vais descendre mon piège là-dessus. Et hop. Ah, boy! Mon piège en X est tendu. Je me reste à l'attacher. OK. Puis tu vois comment avec le piège, tout d'un coup, en plein milieu du sentier, surélevé... Surélevé. Il ne peut pas geler dans la bouette si jamais il fait froid. Immédiatement à bonne hauteur. Mais là, il reste... Tu peux mettre des branches à chaque côté. Exactement, Denis. Puis... Tes petits sécateurs. J'ai toujours mes sécateurs. Ça donne ici que j'ai un petit peu de... De branchage. Je ne veux pas en mettre trop non plus. OK. Mais je vais en mettre juste un petit peu pour rétrécir... Le passage. Rétrécir le passage. On va remettre ça naturel. OK. Pas trop. Ça a l'air plus naturel. Ça a l'air plus naturel. Puis, vois-tu juste cette petite modification-là? Comment que... Comment le piège peut se tendre rapidement avec le... Puis, le piège est complètement, complètement... Avec ton support en air. Là, il me reste une chose à faire, Denis. C'est quoi? Enlever mes crochets de sécurité. Parce que là, évidemment... Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Mais, vois-tu, instantanément, en quoi, l'espace de 30 secondes, un piège en X, senti de raton laveur. L'autre avantage, les petits animaux vont passer en dessous. Et les ratons laveurs, ils arrivent à la hauteur directement à la bonne hauteur du piège. Je lève la patte, saute par-dessus. Rentre la tête dans le trou. Merci, bonsoir. Capture de raton laveur. Ça veut dire que ce support en H, là, est très important. Oui. Peux-tu me dire que c'est quelque chose qui n'est pas connu beaucoup au Québec? C'est pas connu beaucoup. C'est très, très populaire aux États-Unis. Il y a des gros trappeurs de ratons laveurs aux États-Unis, en Iowa, au Minnesota. Tous ces gens-là ont des supports à piège pour surélever les pièges en X du sol. Au Québec, c'est pas encore vraiment connu. Il y a quelques manufacturiers qui en font. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est très facile à faire aussi pour quelqu'un qui a une petite soudeuse, là, de se faire des supports. Mais ça, ça augmente. Puis l'autre chose, Denis, le dernier avantage, c'est que même dans un piège en X, surélevé comme ça, régulièrement, tu vas capturer des renards. Ah oui? Ils vont quand même courir le bord des ruisseaux. Puis ils vont se capturer tout simplement parce que le piège, tout d'un coup, il est à la bonne hauteur. Surtout le temps que tu sautes. Ah oui. Tu sautes du temps. Le piège est très, très solide, vois-tu, là. T'as un piège solide en peu de temps comparativement avec des branches. Ah oui, c'est ça. Il reste évidemment juste à attacher le piège encore solidement. C'est dans l'affaire. Exactement. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis tu vois, le piège est centré en plein milieu. Quelques branches, pas trop. Puis le piège est trop haut. Le raton d'affaire, il ne peut pas grimper par-dessus. Fait qu'automatiquement, il va grimper par-dessus la mâchoire du bord. Du bord. Puis il rentre dedans. Et voilà. Merci, Serge, ton truc. Ça me fait plaisir. C'est parti. C'est parti !